Investir en bourse, c'est avant quelque chose de peu accessible et risqué car coûteux à cause de tous les frais que les banques imposaient pour acheter des actions. Frais d'inactivité, droits de garde, frais de marché, frais de courtage, commission de banque, difficile de dégager du profit. Mais maintenant, ce n'est plus le cas grâce aux nouveaux quartiers en ligne qui sont venus balayer tous ces frais et donnent donc la possibilité à plus en plus de gens de se créer un patrimoine économique croissant. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment investir de manière responsable. Un des principes fondamentaux dans l'investissement, c'est de diversifier son portfolio en achetant plusieurs actions différentes sur différents secteurs. Pourquoi ? Car si un secteur coule, il sera très probable que d'autres eux au contraire augmentent et donc cette technique permet de minimiser les risques. Une autre chose importante, c'est d'investir régulièrement sur le long terme car même si le marché peut changer brusquement d'année en année, si on regarde globalement sur plusieurs années, le marché sera très souvent en croissance. De plus, réussir à acheter au bon moment est quelque chose de compliqué et qui relève souvent de la chance. Étonnant non ? Une autre stratégie simple et efficace pour investir sur le long terme est d'acheter des actions qui reversent des dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende ? C'est une somme qui va nous être reversée par l'entreprise chez laquelle on est actionnaire. Par exemple, Microsoft reverse 0,8% de la valeur de leurs actions en dividendes. Donc sur 100€, cette année vous allez recevoir 80 centimes de dividendes. Donc quand on regarde l'évolution de la valeur d'une action et qu'on se demande combien on aurait gagné si on avait investi il y a 10 ans, il ne faut pas oublier les dividendes qu'on aurait perçu. On peut encore gonfler le prix de l'argent gagné en réinvestissant les dividendes à chaque fois. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que les entreprises reversent les dividendes ? Et bien c'est tout simplement pour que les actionnaires restent fidèles et ne vendent pas leurs actions. C'est pourquoi il faut se méfier quand les actions ont un dividende trop élevé. Souvent, c'est que l'entreprise est à la ramasse et pour ne pas perdre ses investisseurs, elle augmente l'argent qu'elle leur reverse. Mais deux fois, il peut arriver qu'une entreprise réalise un profit inattendu et décide donc de le reverser à ses actionnaires. Et sinon, quand une entreprise ne propose pas ou peu de dividendes comme Tesla par exemple, c'est qu'il se concentre beaucoup sur la recherche et le développement. Pour savoir combien de dividendes une entreprise reverse, il faut regarder ce qui a été reversé précédemment et vous aurez une estimation future. Maintenant, on va voir quels courtiers sont les meilleurs et pourquoi. Donc le courtier, c'est l'application ou le site sur lequel vous allez acheter vos actions. Il y en a beaucoup et avant de les comparer, je vais directement vous montrer les deux meilleurs, donc ceux que j'utilise qui sont Trading212 et Trade Republic. Pourquoi j'utilise les deux et pas un seul ? Parce que chacun a ses propres avantages. Sur Trading212, il y a une forte majorité d'actions américaines dont certaines qui ne sont pas dispos sur Trade Republic. On peut également acheter des fractions d'actions, ce qui nous permet de ne pas acheter une action entièrement, donc de dater plus facilement son budget. Comme frais sur Trading212, il y a le taux de change, donc quand vous allez acheter une action qui est basée sur une monnaie différente de la vôtre, vous allez payer le taux de change qui est de 0,15% à l'achat et à la vente. Donc par exemple, si vous achetez et vendez 1000€ d'actions en dollars, vous allez payer 3€ de taux de change. Je pensais pouvoir contourner ce taux en m'inscrivant dans la NeoBank Revolut qui permet de changer de monnaie sans frais. Mais en fait, c'est pas possible car de 1, Trading212 n'accepte qu'une seule monnaie par compte et qu'un seul compte par client. Et de 2, les courtiers n'acceptent pas de redisposer de l'argent avec les NeoBank tels que Revolut ou N26. Et donc voilà, c'était le seul frais sur l'investissement. Enfin, pas vraiment. Car les courtiers pratiquent le spread qui pour je ne sais quelle raison n'est pas considéré comme un frais. En fait, ils vont vous faire acheter une action plus chère que sa réelle valeur et vous la vendre moins chère également. Sur Trading212, ça varie entre 0% et 0,14%. Plus une action est volatile, plus il y aura de spread. Et s'il y a beaucoup de vendeurs et peu d'acheteurs pour une action, il n'y aura probablement pas de spread à l'achat et vice versa. En termes de sécurité, le point fort est que notre argent est assuré jusqu'à 1 million d'euros s'il y a un problème. Et par contre, en point faible, il y a le paiement des dividendes qui n'est pas garanti, mais à ma connaissance ce n'est pas encore arrivé. Par contre, il y a des retards de paiement à cause de la comptabilité qui peut prendre du temps. Passons à Trade Republic. Eux, leur avantage c'est qu'ils ont plus d'actions européennes et il n'y a pas de taux de change car toutes les actions sont en euros. Ensuite, ils ont le plan d'investissement programmé qui nous permet d'investir automatiquement à intervalles réguliers dans une action sans avoir à payer de frais. Le minimum étant de 10 euros par transaction. Par contre, le plan d'investissement programmé n'est disponible que pour 2603 actions et je vous conseille surtout les actions qui de base ne sont pas en euros car vous n'allez pas payer de taux de change. Le spread quant à lui est similaire ou très légèrement plus élevé que sur T212. Si vous voulez investir en une seule fois, vous n'allez pas pouvoir acheter des fractions d'actions mais des actions entières. Et vous devez également payer 1 euro par transaction. Donc l'achat d'actions en dehors du plan d'investissement programmé n'est conseillé que pour celles qui ne sont pas disponibles sur les autres plateformes. En cas de banque route de trade Republic, votre argent est assuré jusqu'à 100 000 euros. Maintenant, on va comparer avec les autres courtiers. Sur eToro, il y a plus de frais que ce soit au niveau du spread et d'autres frais tels que retirer de l'argent qui coûte 5 dollars. XTB, c'est moins adapté pour les investisseurs sur le long terme. Boursorama, il y a plus de frais. Dejiro, pareil. BugZero, il y a moins de choix et le taux de change est de 0,25%. Et sur les actions européennes, là, il n'y a pas de frais et le spread est pareil que sur T212, donc ça peut être intéressant pour les actions européennes non disponibles sur Trading212. Et comme Trade Republic et Trading212, ils ont un système de parrainage qui permet de gagner une action gratuite pouvant valoir jusqu'à une centaine d'euros. Celles que j'ai gagnées en valaient toutes à peu près 10 euros et donc pour les recevoir, il vous suffit de vous inscrire avec les liens que j'ai mis dans la description, que je garderai à jour si les offres changent ou si d'autres courtiers proposent un système de parrainage. Pour l'inscription, il faut vous munir de votre carte d'entité, votre numéro fiscal et un justificatif de domicile. Les étapes à réaliser sont expliquées directement sur les applis et c'est assez simple à réaliser. Si vous rencontrez un problème, c'est que probablement les photos que vous avez prises sont trop floues ou que votre téléphone n'est pas assez récent. Vous pouvez sinon contacter les SAV qui sont plutôt réactifs selon moi, pour recevoir votre action quand vous déposerez de l'argent sur votre compte. Comme vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous allez dans l'onglet Communauté de ma chaîne, il y a un post sur lequel vous pouvez mettre tous vos liens de parrainage et régulièrement, je choisis des liens au hasard que je mettrai dans la description de cette vidéo pour que d'autres personnes les utilisent et que vous receviez les contreparties. Maintenant, je vais vous parler du troisième courtier que j'utilise. Pourquoi j'en utilise un troisième ? Car dans celui-ci, on peut ouvrir un PEA, ce qui nous permet de se faire taxer que de 17,2% sur les bénéfices futurs de nos actions européennes au lieu de 30%. Je précise que ce sont bien que les bénéfices totaux qui sont taxés. La condition pour profiter de cette réduction est de ne pas retirer son argent avant 5 années. Il n'y a que les actions européennes qui sont valables pour le PEA, mais les dividendes des actions non françaises ont une taxation supplémentaire. C'est-à-dire que normalement, sur un compte-titres, vous payez 30% de taxes plus le prélèvement à la source qui est propre à chaque pays et ce prélèvement, vous pouvez l'annuler jusqu'à 15% sur les taxes françaises. Je vous mets des exemples à l'écran. Mais par contre, sur le PEA, vous ne pouvez pas avoir cette réduction et la raison est que les 30% que vous payez à l'impôt sur le revenu sont en fait totalement annulés et remplacés par la cotisation sociale qui est de 17,2%. Et donc comme la déduction peut être faite par rapport à l'impôt sur le revenu qui est ici de 0%, il ne peut donc pas y avoir de réduction. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Et donc au final, si un prélèvement à la source est supérieur à 12,8%, vous allez être légèrement plus taxé sur les dividendes sur un PEA que sur un compte-titres. Par contre, cette taxe est exclusive aux dividendes, donc si vos actions européennes non françaises augmentent en valeur, vous allez toujours profiter des 17,2% de taxes sur les bénéfices totaux au lieu des 30%. Comme courtier pour mon PEA, j'utilise Bourses Directes car ils proposent les tarifs les plus faibles. Leur seul problème est que leur plateforme est un peu archaïque, mais c'est pas non plus très gênant. L'inscription est plus compliquée que sur Trading212 et Trade Republic, mais cela reste simple. Pour le faire, allez sur le site de Bourses Directes, ouvrez un compte, là vous mettez vos informations et ici, dans comment vous avez nous connu, il faut mettre parrainage car comme ça vous allez récupérer 50€ après votre premier dépôt. Moi je me suis gouré et j'ai mis YouTube et du coup j'ai rien reçu. Bref, ensuite vous pouvez compléter les noms, l'email et le code avec ce que j'ai mis en description de la vidéo. Une fois que votre compte sera ouvert, vous pourrez investir. Pour voir les actions disponibles, on clique sur les jumelles à droite de la barre de recherche. Ensuite à gauche, on peut filtrer les recherches. Nous ce qui nous intéresse, c'est les actions valables pour le PEA. Il y en a apparemment 7558 de disponibles, donc il y a de quoi choisir. Si vous avez une action en tête, recherchez-la ici. Et si vous voulez en savoir plus sur quelles actions choisir, mettez un j'aime, abonnez-vous et regardez mes autres vidéos. Merci. 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 Merci.